C'est parti pour le prix OURAZI, la finale de la Sulky World Cup des 4 ans. Jean Balthazar est très bien parti en dehors avec également Jazzy Perrine qui s'installe tout de suite parmi les leaders. À l'accord, Jack Tonic a pris un superbe départ. Il est accompagné de Josh Power, Juninho Dry et derrière les premiers, accompagné également par le numéro 10, Just Love You, à l'accord d'Ilya Jaguarwit. On est dans le premier tournant de ce groupe 1 avec l'avantage pour à l'extérieur, numéro 15, Jazzy Perrine, la Kazak de l'écurie, Intervalet avec Eric Raffin qui concentré vient prendre la tête avec en deuxième position Théo Duval d'Estaing qui l'a passé avec le numéro 12, Jack Tonic, avec lequel il faut se montrer vigilant au début de parcours. À l'extérieur, Jean Balthazar est en train d'accélérer. Il va venir en tête, c'est Johan Le Bourgeois qui accélère devant les tribunes. Jean Balthazar qui passe en tête devant la statue d'Ourasi en deuxième position maintenant Jazzy Perrine. Jericho s'est rapproché, il est troisième à la corde. Jack Tonic patiente tout près, Kazak bleu et blanc devant encore le numéro 10, Just Love You, avec également côté corde le numéro 5, Josh Power. Pas une bonne position pour Alessandro Gocciadoro, le driver italien qui progresse à l'extérieur, né au vent, alors que le wagon de la deuxième épaisseur a été complètement ralenti. Jericho a été complètement repris par Christophe Martens qui ralentit ce wagon et dans ce wagon, il y a notamment Juni Nodra et on en profite avec Alessandro Gocciadoro qui est venu se placer maintenant juste devant Jericho et qui passe maintenant en 6e, 7e position alors que devant Jean Balthazar est toujours en tête. Le poulain entraîné par Pascal Castel qui contrôle et qui court pour la première fois à ce niveau, avec en deuxième position Jazzy Perrine suivi par Jack Tonic du mouvement à l'extérieur. Le numéro 2, Justin Bold, est venu se rapprocher des premiers. Oui, avec Deuzak également qui fait mouvement en bas de la descente, il reste 1500 mètres à parcourir. Jean Balthazar est en tête, Jazzy Perrine deuxième avec Deuzak qui vient maintenant 3e à hauteur de Jack Tonic. Il y a un peu plus loin Josh Power à la corde, accompagné par Justin Bold devant Jacques Warwick qui fait le petit parcours en dedans, alors que Jericho a un peu reculé. C'est le cas également de Juni Nodra qui se retrouve à l'arrière dans le dos de Just Love You. Jericho se retire maintenant, c'est terminé pour Jericho. Et oui, Jack Tonic au galop, l'un des pensionnaires de Thierry du Val d'Estaing. Oui, la pouliche Juliette Papa, bravo, elle patiente pour le moment derrière Juni Nodra alors que le mouvement se fait un petit peu maintenant dans le wagon de la deuxième EPSR. On commence à se rapprocher de Jean Balthazar qui est toujours en tête, 13-3 pour le chrono. Jack Tonic a été disqualifié et du mouvement à l'extérieur, on commence à se décaler. Et on va peut-être venir avec certains chevaux, avec notamment la pouliche Just Love You qui va peut-être progresser dans le dos du numéro 7 d'Onse Gare qui attend toujours avec Alexandro Gauchy Adoro tout près également. Juni Nodra dans son dos également, un peu plus loin, Juliette Papa, bravo, qui se retrouve à distance. Il y a eu un coup de frein à la corde, Jaguar 8 en a été victime, il est au galop. On se dirige maintenant vers l'intersection des pistes, toujours sous l'impulsion de Jean Balthazar. Dans son dos, Jazzy Perrine tout près, Justin Bold qui est là avec en embuscade d'Onse Gare à la corde. Le numéro 13 est dans le coup également, il s'agit de Deusac alors que Just Love You est un peu en épaisseur. Jip Dupont s'est rapproché également. Direction le dernier tournant de ce groupin de cette Sulky World Cup des 4 ans avec toujours Jean Balthazar qui contrôle les opérations dans son dos, Jazzy Perrine, Eric Raffin du gaz, il est enfermé à son extérieur. Justin Bold qui tient bon avec ensuite Don Segar avec Just Love You également. Puis à l'extérieur, Juni Nodra qui est lancé, Juliette Papa, bravo, il va essayer de se rapprocher également. Bientôt la sortie du tournant final, Jean Balthazar qui va tenter de le faire de mou en mou dans son dos. Jazzy Perrine semble aller librement, Justin Bold est encore dans le coup avec Just Love You qui s'annonce également à l'extérieur en compagnie de Don Segar. La phase finale de ce groupin magnifique avec toujours l'avantage pour Jean Balthazar. Maintenant débordé, Just Love You est en train d'accélérer. Just Love You qui prend la tête, Juni Nodra également, il est en train de se rapprocher. À l'accord, on est complètement fermé avec Jazzy Perrine. C'est Alexandre Labrivar qui a pris la tête avec Just Love You. Just Love You qui va remporter le prix. OURAZI s'est remporté donc pour Alexandre Labrivar avec Just Love You. La deuxième place est pour Juni Nodra. OURAZI La troisième place était pour Juni Nodra. Car, J